Grâce à sa prolongation chez Yamaha jusqu'en 2026, le champion du monde 2021 devient le pilote le mieux payé de la grille, loin devant le double champion du monde Pekobagna. Ciblé par Aprilia, en quête d'un nouveau leader, l'avenir de Fabio Cartararo semblait parti pour s'écrire loin de Yamaha. Contre toute attente, le Français a prolongé son contrat jusqu'en 2026 comme l'a annoncé son équipe. Alors que Yamaha a traversé une saison 2023 compliquée, Fabio Cartararo a terminé dixième du championnat, frustré du manque de performances de sa main. Malgré trois podiums, le niçois n'a jamais pu se battre pour des victoires et a terminé loin de ses deux campagnes précédentes. Titré en 2021, il avait terminé vice-champion en 2022, derrière Pekobagna. Après une saison de galère, El Diablo avait pensé à quitter Yamaha à la fin de la saison actuelle. Surtout que sa monture de 2024 n'est pas bien meilleure que sa devancière. A l'inverse, Cartararo est plutôt déçu de la performance que lui offre la M1 en ce début de saison. Mais les arguments de Yamaha ont convaincu le Français. Le constructeur nippon explique que Cartararo a reconnu la stratégie de développement agressif mise en place par les équipes de l'injarvis. Pour autant, l'aspect sportif n'est pas la seule chose qui a poussé le pilote de 24 ans à prolonger son bail. En signant jusqu'à fin 2026, Fabio Cartararo s'est assuré la coquette somme de 12 millions d'euros annuels d'après Motorsport. Comme ? Il devient le pilote le mieux payé de la grille, loin devant la concurrence. Par exemple, le double champion du monde Pekobagna émarge à moins de la moitié du salaire du Français. Même avec ses primes de performance, l'Italien de Ducati ne dépasserait pas le pilote Yamaha. Motorsport.com avance que Aprilia avait fait une offre de 4 millions d'euros annuels. Jugé bien trop faible par le champion du monde 2021 qui en touchera le triple en restant chez Yamaha. Avec son nouveau contre-ajouteux, Fabio Cartararo sacrifie le sportif à moyen terme. Si Yamaha insiste sur sa volonté de mettre en place un développement agressif, redresser la barre demandera du temps et de la patience. En aidant son équipe à refaire son retard sur les Ducati. Les Aprilia et les KTM, Fabio Cartararo pourra se consoler avec son Pactol.